Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Donc merci beaucoup de passer par là, ceci était sûr, je n'en ferai pas la promotion si ce n'était pas le cas et ça fait quand même des années. Ça fait quand même des années maintenant que moi-même je l'utilise, j'ai même revendu mon inventaire, donc n'hésitez pas à passer par là. Donc il y a eu une interview de KennyS, les potos. Interview de KennyS par Laura Vallée je crois, je ne me rappelle plus de son prénom, je suis désolé. Mais voilà, interview de KennyS sur l'arrivée de Nico, donc elle a eu lieu cette semaine et il donne son avis sur l'arrivée de Nico etc. Il lui pose des questions et tout, ça dure une minute, on va regarder cette interview et je vais réagir moi, mon avis et tout, parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu agacé et surtout je veux votre avis, voilà je veux votre avis un petit peu sur cette interview. Donc on va kiffer, on va s'asseoir un petit peu et on va kiffer et moi je vais reboire un petit peu d'eau parce que j'ai mal à la gorge. Je l'ai pris comme une grosse source de motivation, je pense que pour l'équipe en général ça a été un gros boost de motivation. Déjà par du fait qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, donc ça c'est un bon point pour tous les joueurs. Et ensuite le talent du joueur fait que tout le monde a envie d'être compétitif, donc ça augmente aussi la motivation de tout le monde en règle générale. Donc pour l'instant tout se passe bien, ça a été un transfert qui a été assez long, assez éprouvant. Alors pas trop pour nous parce que c'est surtout les clubs qui font ça entre eux, mais nous c'est vrai qu'on l'a entendu pendant un petit moment. Mais sinon tout va bien, son intégration est très bonne et pour l'instant les résultats sont aussi très bons. Formidable. On est très content de voir que tout se passe très très bien au niveau de son intégration. Alors c'est un joueur que tu as beaucoup connu, beaucoup affronté justement. Ça ne crée pas une relation un petit peu bizarroïde comme ça de l'avoir maintenant à tes côtés ? Non, 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 non. Écoute, c'est CS, on se joue tous entre nous. C'est pareil pour les Français, j'ai joué avec beaucoup de joueurs que j'ai affronté avant ou que j'ai affronté après. Ça fait partie du jeu. Ça me fait plaisir de savoir que je l'ai aussi beaucoup battu. J'hésiterai pas à lui rappeler. Ok, bon voilà. On a la petite interview. Moi, il y a des points dont on sent déjà que Kenya s'est surbotivé. Je pense que ça se sent déjà dans les résultats. On le voit depuis une semaine. Les résultats, enfin depuis deux semaines maintenant, les résultats avec Nico et sans Nico, ce sont le jour et la nuit. Avant Nico, ça faisait quatre mois que c'était la chicha chez G2. Donc il le dit. Ils attendaient ce remplacement. Ils attendaient ce transfert. C'était dans les petits papiers depuis longtemps. Ils l'attendaient tous. Donc ça veut dire que depuis quatre mois, l'ambiance, c'était de la merde. Ça veut dire qu'ils attendaient ça. Certainement qu'il y a quelqu'un sur la sellette depuis un moment. Ça veut dire que l'ambiance, certainement un petit peu... Je sais pas si tous les joueurs étaient au courant. Mais en tout cas, ça doit pas faire du bien au mental pour les joueurs qui sont potentiellement sur la sellette. Sur la sellette, on sait déjà que c'est Amanek et Jackie. Certainement Jackie, là, parce que pour moi, Amanek est plus polyvalent et fait des meilleures prestations depuis ces annonces-là. Il dit qu'il a un gain de surmotivation, que derrière, les objectifs vont être beaucoup plus élevés. Ce qui est quand même normal quand t'as Nico à côté de toi avec Kenny S, avec Nexa, avec Hunter. Tu passes un certain cap. Là, tu passes le cap de on gagne des titres. On va remporter des titres. On va dominer la scène. On va s'installer dans le top 5 des vraies écuries fortes. Vous voyez ce que je veux dire. On va aller dans le camp du... Vraiment, du on perd plus les équipes du tiers-deux et ce genre de choses. Alors que G2, on le sait très bien, tous les 3-4 mois, c'était un peu coup-ci-coup-ça. C'est capable du meilleur. Et puis après, il y a des baisses de motivation, baisses de régime, baisses de ce que vous voulez. Parce que peut-être les joueurs, voilà, ça suivait pas. Là, avec un joueur comme ça, certes, il y a un gain de motivation. Mais moi, ce qui me choque, ce qui me déçoit, ce qui me matrice, ce qui me frustre, je sais pas comment exprimer ça. Mais c'est un petit peu le discours du... Ben, on attendait ça. Ça veut dire que ça, c'est dans les petits papiers. Il y a du backstab qui était un peu proche et tout machin. On est dans un milieu compétitif, donc on veut le meilleur et tout. Mais on nous a vendu il y a 4 mois un projet de malade. Ouais, Next Hunter, ils arrivent. C'est bon, on va tout niquer. Ouais, faut dégager Body parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Shox parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Lucky parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Lot parce que ça va plus. Ouais, là, c'est bon, frère, on va gagner la Champions League. Ouais, là, c'est bon, frère, on va gagner la Champions League. Ouais, c'est bon, là, on va gagner la Champions League. Mais en fait, tous les 3 mois, j'ai l'impression d'être pris pour un con, en fait. Tous les 3 mois, j'ai l'impression qu'on me roule dans la farine et qu'on me ment. Après, c'est l'interview, c'est comme ça, c'est l'image, etc. On nous vend du rêve, on nous crée de la hype à chaque fois et nous, on rentre dedans et tout. Et à chaque fois, j'y crois. À chaque fois, j'y crois. À chaque fois, j'y crois parce que je me dis, ouais, là, il va y avoir un truc. Là, les joueurs, ils sont incroyables. Là, les joueurs, ils sont incroyables. Bon, tu ne peux pas cracher sur Nico. Économiquement parlant, pour une structure, tu ne peux pas cracher dessus. Et compétitivement pour des joueurs, tu ne peux pas cracher dessus. C'est une superstar, c'est un joueur exceptionnel. On en parlait en début sur Twitch. Pour ceux qui étaient là, c'est une machine de guerre. Donc, c'est sûr et certain qu'il n'y a absolument aucune concurrence. Le mec, il a deux jacks et trois amanec dans les poignets. Donc, c'est sûr et certain que tu peux avoir ce joueur-là. Mais, pourquoi l'équipe d'avant, il y avait cette baisse de motivation, etc. Ce n'est pas tes frérots, tu ne t'en sors pas, etc. Après, quand je dis tu, je ne parle pas forcément de Kenny S. Mais il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Et ça, c'est typiquement depuis l'arrivée de Nexa Hunter. Ça veut dire que c'est ça, je l'ai dit en live. Donc, maintenant, je vais le dire en vidéo. Comme ça, ça sera immortalisé. L'arrivée de Nexa Hunter a tué l'identité de la France. Ça y est, je l'ai dit déjà avant. G2 n'était plus français avec l'arrivée de Nexa Hunter. Même s'il y avait un trio français, c'est faux. Là, Nexa, c'est un leader in-game. Il apporte sa patte. Hunter, c'est un joueur quand même star et ce genre de choses qui doit avoir certainement son caractère. Donc, c'est quelqu'un qui va diriger certaines choses et tout. Kenny, même si c'est une superstar, etc. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va lead, diriger et tout. C'est quelqu'un à qui il faut laisser de l'autonomie, de la liberté qui fait son truc de son côté. Ce n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut diriger et ce n'est pas quelqu'un qui, lui, va diriger. C'est quelqu'un que tu dois laisser en électron libre, etc. Donc, pour le coup, je trouve cette interview très bizarre. Je trouve cette interview très bizarre. On sent que là, il y a beaucoup de sincérité dans cette interview. Moi, j'ai envie de le dire, on sent qu'il y a beaucoup de sincérité. Mais ça veut dire que j'ai été pris pour un con et qu'on m'a menti avant, qu'il n'y avait pas de sincérité avant. Et je trouve ça, j'en ai marre. J'en ai marre des décisions du staff de G2. J'en ai marre qu'on comprenne pour un con ou ce genre de choses. Ça, c'est mon avis personnel à moi. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez. L'interview, qu'est-ce que vous en dites ? N'hésitez surtout pas à me dire vraiment là dans les commentaires. Il faut me dire. Il faut me dire qu'est-ce que... G2, ça vous inspire quoi depuis tous ces changements de roster et de joueurs et de discours en mode « C'est bon, les gars ! C'est bon, les gars ! C'est bon, les gars ! » Ouais, mais là, en fait, ce n'est plus G2. Ce n'est plus la France. Ce n'est plus rien du tout. Et aussi, je rajoute qu'à l'heure actuelle, G2 peut mettre sur la sellette Kenny S. Avant, c'était le joueur star, etc. Mais le joueur star économiquement, star player, machin, ceci, cela. Là, il y a Nico aussi qui peut vendre des t-shirts. Il y a Nico qui peut vendre des tickets de LAN. Il y a Nico qui fait venir des viewers. C'est une star internationale. Autant que Kenny S. Donc, ça veut dire que si Kenny S, il va mal performer ou ce genre de choses, on n'est plus dépendant de la scène française. On n'est plus dépendant du vivier français. De toute façon, je l'ai dit, la scène CS meurt en France, en dessous. Après Kenny, ça reste le top du top. De toute façon, il dira ailleurs. 19 mois, ouais, quand même. Merci beaucoup, Sori. Et donc, ça fait très peur. Parce que ce changement d'identité, entre guillemets, on est dans une équipe. Là, déjà, on perd l'identité française officiellement parce qu'il n'y a plus de trois joueurs français. Mais déjà, on l'avait perdu avant dans l'identité du jeu, etc. Mais là, maintenant, en plus, il y a un joueur star. Ça veut dire que notre joueur star, s'il y a un problème d'ego, un manque de confiance, un manque de... Voilà, le mec n'est plus en confiance, il ne performe plus ou quoi que ce soit. On sait très bien qu'avec Kenny, ça peut arriver. Le mec, Carlos, il ne va pas chercher à comprendre. Il va le faire sauter instantanément. Et on ne s'en fait certainement pas pour Kenny. Il ira chez Faze, je vous le dis tout de suite. Il prendra 60 000 balles par mois. Et on sera toujours fan de lui. Mais moi, ça me rend triste un petit peu de perdre cette identité française, l'étendard un petit peu français, ce genre de choses. Parce que pour moi, maintenant, ce n'est pas une équipe française, ce n'est plus une équipe française. Donc, dites-moi à fond ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'actualité. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me donner vos avis. Et voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada